Bonjour, bienvenue dans cette suite sur les rythmes, les principes de la nature. Alors il y a un autre principe qui est à connaître mais vous le connaissez déjà de toute façon, c'est juste que vous n'avez pas forcément fait le lien entre ce que vous faites éventuellement dans votre jardin et ce que vous faites dans votre vie. Cette deuxième chose c'est on récolte ce qu'on sème. Si vous avez un potager ou si vous avez un petit coin de jardin, vous allez planter certaines graines, peut-être des radis, peut-être des pieds de framboise, peut-être des graines de carottes, de persil, de basilic. Bref, les graines que vous allez semer, vous êtes sûr que si vous plantez des graines de basilic, vous aurez du basilic. Ça là-dessus vous n'avez aucun doute, j'en suis certaine. Qu'est-ce qui se passe dans la vie ? Ce qu'on récolte dans la vie, c'est ce qu'on a semé avant. Et quand on récolte des ennuis, des galères, des emmerdes, etc. Et bien c'est tout simplement parce qu'on a semé avant des choses qui ont fait que ça a poussé et que ça a donné le résultat. Alors ces choses-là, j'ai mis vachement longtemps avant de le comprendre et ce n'était pas évident pour moi de comprendre que si je voulais un autre résultat pour demain, après-demain, pour les semaines et les mois qui viennent, c'était à moi de semer les graines aujourd'hui pour avoir ce résultat demain. Évidemment, quelles sont les graines que l'on va semer ? Et bien chacun, c'est une graine qu'il veut. Il y en a qui veulent manger des radis, il y en a qui veulent manger des carottes, il y en a qui veulent manger des oignons. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de manger demain ? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie demain ? Est-ce que vous avez envie de vivre la joie, le bonheur, l'enthousiasme ou les galères, la tristesse, le malheur ? C'est vous qui choisissez, d'accord ? Donc, à vous de décider ce que vous souhaitez semer. Évidemment, il y a des graines qui vont être plus importantes que d'autres, tout ce qui va être la joie, la gratitude, le plaisir, le bonheur, ça va donner les résultats. Et qu'est-ce qui va donner ? Qu'est-ce qui va donner les mauvaises herbes, toutes les galères, tous les problèmes que l'on peut avoir ? Et bien, ça va être les graines d'ingratitude, les graines de critique, les graines de médisance, les graines de tout ce qui va être en action nocive et qui vont pousser après sur le long terme. Et ça peut demander du temps avant de désherber le potager de sa vie parce que ça demande du temps de mettre en route, de poser clairement les choses pour avoir un résultat que l'on veut. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo sur une autre loi, un principe de la nature qu'il faut connaître. Je vous retrouve bientôt dans cette autre vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires sous la vidéo, rejoindre la page Facebook et le groupe que j'anime et vous aurez tous les liens en dessous de la vidéo. Très bientôt, bonne journée.